salut youtube aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter ça fait super longtemps que je voulais vous la présenter mais en fait je le faisais jamais mais là bon voilà je me suis allé j'ai vous la présenter et qu'est ce qui m'a fait me déclencher là comme ça parce que je vois beaucoup de vidéos sur internet tout ça où les gars vous présente des petites batteries externes pour vos appareils des trucs mais à chaque fois je me dis mais c'est pas possible quoi les gens ils achètent des trucs super cher avec une capacité un peu un peu faible je me dis allez j'ai donné mon avis là dessus c'est toujours c'est sûr bien d'avoir plusieurs avis voilà alors moi ce que je vous présente aujourd'hui bas c'est ça ce que vous voyez en face de vous c'est une batterie une batterie qui fait dix mille milliampères heures que j'ai acheté il ya plus d'un an vous voyez c'est pas un modèle tout jeune mais voyez ça fait regarder comparer ma main ça il est plus petit que mon iphone 6 c'est plus petit que mon iphone 6 ça tient dans ma main ça permet de pouvoir charger deux appareils en même temps ouais comme vous pouvez voir là on voit que j'ai un port à droite un port à gauche un qui alors ils ont mis un logo un qui sert pour les appareils principalement apple et l'autre pour les appareils android souhaitons on va dire surtout pour les appareils android on voit pas bien mais à le logo et là on a hop son côté gauche ici c'est passion vous voyez bien nous avons le port de rechargement alors devant nous avons le bouton de marche parce qu'elle s'arrête toute seule quand on allume on voit qu'on a des quatre diodes qui s'allument en fonction du temps de charge pas du du la puissance de recharge disponible encore et ça permet de voir la charge et ça permet de voir ça permet d'allumer en fait la roche la recharge elle m'avait été fourni bon avec cette petite sacoche on la met donc de très bonne très bonne facture mais bon voilà on va pas on va passer on va pas passer notre temps là dessus derrière nous avons quelques petites inscriptions en j'allais en anglais alors c'est mes amis voilà je vous le présente rapidement parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire mais je vais vous donner mon avis je l'ai payé 20 euros je l'ai payé 20 euros sur amazon alors vous avez plusieurs mac vous avez marque vous avez en coeur ok en coeur je sais pas comment ça se dit vous avez logitech qui ont fait enfin toutes les marques qui en font et il faut savoir que je regarde des vidéos tentant où genre les mecs qui présentent des batteries genre de 3000 milliampères heure mais à genre à 50 euros un truc tout petit design ouais super mais attends moi je vous propose enfin je vous conseille aller sur amazon vous tapez batterie pour appareil mobile batterie portable vous tapez batterie portable et il va vous en prendre vous en proposer un paquet alors là elle est grosse enfin elle est assez grosse non parce que moi je la mets dans la poche il n'y a plus aucun souci mais je l'ai acheté il ya plus d'un an je vous dis un an et demi je l'ai et elle tient super bien franchement elle me le quand je pars en voyage ou quoi j'ai toujours de l'énergie à portée de bain je suis jamais en rade avec mon iphone jamais toujours de la puissance à voilà à 10 mille milliampères heure il ya de quoi faire et encore les amis comme je vous dis c'est un an et demi que je l'ai acheté maintenant ils en font 15 mille 16 mille 20 mille milliampères heure le double de celle ci est dans le même le même gabarit pour le même prix pour on va dire 30 euros allez vous allez mettre 30 euros vous allez avoir une une quinze mille en milliampères d'ailleurs c'est ce que je vais faire moi celle là je vais en faire cadeau à un membre de ma famille et moi je vais me racheter une j'hésite entre une quinze mille une vingt mille mais bon c'est déjà top ça je veux dire je peux vous dire que j'ai fait à l'époque quand j'avais encore mon 5s donc c'était l'année dernière j'ai fait une semaine dans un camping donc dans un camping car une semaine sans pas une seule fois sans me brancher sur le courant voilà j'avais que la batterie j'avais que cette batterie là pendant une semaine avec mon iphone 5s et j'ai tenu la semaine sans trop me priver quoi bon je faisais un peu attention la luminité est pas à fond mais j'ai utilisé confortablement photo vidéo machin truc et franchement 10 mille mille ampères heure dites-vous que dites-vous que sur un iphone 6 plus vous avez 2915 milliampères heure vous pouvez rechercher plus de trois fois votre iphone j'ai plus trois fois on va de vidéos donc pas trop présentation mais vidéo rapide ou ben je vous parle un peu des batteries externes pour mobile c'est génial si vous avez vous partez par exemple en vacances ou quoi ça se met dans le sac dans la poche ça se met n'importe où vous avez plus ou moins plus plus ou moins grosse taille de grosse taille vous avez plus ou moins de fonctions il y en a où il ya des il ya des lampes torches intégrées il y en a où il ya un petit écran lcd moi je le j'ai choisi celle là pourquoi j'ai choisi le plus simple possible je voulais pas une diode je voulais pas de lampe je voulais rien du tout je voulais juste un truc qui était costaud à l'époque quand je l'ai pris qui tenait vraiment de la charge et qui était simple transportable très costaud vous voyez je tape dessus c'est vraiment très ça c'est plus long que l'iphone oui certes c'est un peu plus épais voyez l'épaisseur voilà alors moi par exemple je lui prends blanc mais à toutes les couleurs il ya tout ce que vous voulez moi je vous conseille d'aller sur amazon franchement vous ne serez pas déçu moi c'est là bas où je trouve tout mon matériel et franchement toutes les marques qui sont bonnes quoi un coeur j'ai plus d'idées en tête là mais bon voilà logitech ils en font tout ça tout ce que je peux conseiller essayez d'éviter si vous voulez absolument une batterie portable éviter les mille en mille milliampères 1500 milliampères c'est un peu inutile les amis vous allez recharger même pas une fois votre téléphone on commence à avoir des grosses batteries dans votre téléphone moi je vous conseille si vous allez vous êtes un peu comme moi quand vous aimez bien ne jamais tombe en panne vous avez votre truc vous avez votre batterie allez moi je vous conseille prenez pas en dessous de 8000 ans erreur au moment pour le charger plusieurs fois votre téléphone ou votre console portable ou votre smartphone ou votre gps vous êtes je sais pas moi à pied vous avez votre gps ou quoi moi je une petite anecdote l'année dernière quand j'étais en corse on était en ville tout ça et j'avais une gps vous savez les gps informatique là qui vous enfin les gps qui vous apprend que t'es à tel endroit il s'est passé telle chose c'était génial j'avais le ça dans la poche l'iphone à la main là alors bien sûr je veux comme je dis un petit parenthèse mais il faut bien sûr vendre aussi votre câble usb un coup peut d'abord brancher n'importe quoi tout et n'importe quoi sur cette batterie et j'avais l'iphone à la main c'est comme ça pendant plusieurs heures j'ai pu me promener balader toujours 100% de batterie toujours impeccable voilà les amis pour cette petite présentation d'une d'une batterie externe qui en vaut la peine mais surtout pour comment choisir sa batterie externe voilà moi c'est tout ce que faut dire c'est que si voilà vous voulez ça c'est génial pour les vacances vous avez sur amazon vous prenez 30 euros vous prenez allez dix mille ampères heure c'est top mais si vous voulez même plus dites vous que dix mille ampères heure c'est on va dire trois un peu plus trois recharges d'un iphone 6 plus ou on va dire quatre recharges d'un iphone 6 classique à peu près on va dire 80 % allez 80 90 % d'un ipad si vous voulez être vraiment tranquille un peu partout je voulais recharger l'ipad complètement prenez quinze ou vingt mille ampères heure franchement au point on en est c'est la même capacité c'est quelques même pas une dizaine d'euros de plus bon bah voilà et ça se recharge en 10 heures voilà en 10 heures vous la branchez la nuit en 10 heures vous avez rechargé votre capacité ça se recharge très simplement avec un mini usb un plat petit zoom petit zoom dégueulasse ça se recharge avec un micro pour un port mini usb là où c'est des trucs comme on trouve sur les samsung tout ça donc on trouve un chargeur tac on branche ça peut se brancher sur un ordee ou quoi là on a nos deux ports usb trop facile ce jeu allez amis je vous tiens pas plus longtemps moi je vous dis à plus tard j'espère que ça vous aura appris quelque chose allez salut bye